L'opération de révision extraordinaire des listes électorales qui a débuté le 10 mai 2017 et qui s'achèvera le 20 juin 2017 ne concerne pas toutes les catégories d'électeurs. Seules les personnes n'ayant jamais figuré sur les listes électorales antérieures sont concernées par cette révision extraordinaire. Toutes les personnes qui ont déjà voté ne sont pas concernées par la révision parce que nous, l'administration, nous avons l'obligation, le devoir de les conserver sur les listes. Si elles ont changé de système administratif d'habitation, elles doivent nous le signaler pour ne pas qu'elles soient inscrites ici et là en même temps. Notons que les élections législatives et locales dont le premier tour est prévu le 16 juillet 2017 donneront la possibilité aux jeunes qui auront l'âge de 18 ans le 15 juillet 2017, soit 24 heures avant le scrutin, de s'exprimer. Ainsi, toutes les personnes concernées par cette opération devront se rendre dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures afin de se faire enrôler. Une politique mal vue par certains observateurs. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il y a eu une expérience comme ça, mais cette expérience a démontré que cette manière de faire n'était pas la bonne. Le Congolais, de manière générale, a une certaine frilosité pour se rendre justement dans ces lieux d'enrôlement. L'idéal serait de décentraliser cela, de l'envoyer ça même dans les quartiers comme on faisait avant et je crains qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation de la population qu'on laisse pour aller dans ces lieux d'enrôlement. Cette particularité est liée aux contraintes financières selon certaines sources. Durant cette période de révision extraordinaire des listes électorales, aucune autre opération de collecte de données n'est autorisée. Toutes les personnes qui désirent s'inscrire doivent le faire jusqu'au 23 mai, date d'échéance.